Quand les gens disaient, si tu as mal choisi ta femme, tu as raté ta vie là, c'est maintenant qu'ils ont compris. C'est avec cette histoire de chef tioté là, que j'ai compris de quoi il s'agissait, de quoi parler le texte, c'est maintenant qu'ils ont compris. Ouais, les gars, l'heure est grave, ressaisissez-vous et choisissez bien la personne avec qui vous comptez terminer votre vie. Je vais sur les réseaux, sur TikTok, je vois les gens en direct, je ne comprends pas, je vois le général Mako Su en direct, je vois Aya Robert en direct, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a encore dans le pays? On me dit que, apparemment, l'ex-femme de l'international ivoirien, chaque cioté, celui-là même qui a joué pour la Côte d'Ivoire dans le football, a décidé d'expulser sa famille hors de leur maison. Je lui dis mais attends, mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, tu dois revenir sur YouTube avec ce sujet là. Voilà, donc aujourd'hui c'est de ça que je vais parler, je vais donner mon avis sur l'affaire. Ouais, donc pour ceux qui viennent de me découvrir que c'est dope, je vous parle de tout ce qui est people et tout, donc je vais vous demander de liker d'abord la vidéo avant qu'on continue et puis maintenant de vous abonner. Ma vidéo d'analyse va se baser sur deux points. Je vais vous donner mon point de vue sur le plan juridique, selon la loi, qu'est-ce que la loi dit? Et puis je vais juger maintenant selon mes émotions. Bon, qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que la dame a le droit d'expulser sa belle famille de la maison de son mari? D'abord, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils étaient mariés légalement? S'ils étaient mariés légalement, sous quel régime étaient-ils mariés? Si on a le régime sous lequel ils étaient mariés, est-ce que le bien était-il au nom de chèque tioté? Ou est-ce que chèque tioté avait mis le bien au nom d'un membre de sa famille? Et ça, il n'y a pas inventé, il a vu ça chez un tonton, le tonton a dit qu'il est juriste, donc il a vu ça chez lui, il a passé sa vidéo, vous voyez ça même? Les droits d'auteur, au moins, il connaît quoi dans les droits? Déjà, ils étaient mariés sous quel régime? Est-ce qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens? Ou encore de la séparation de biens? Voilà, très bien. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Si j'ai bien mené mes enquêtes, ils étaient mariés, même si les gens disent le contraire et tout. Ils étaient mariés et ils avaient des enfants. Apparemment, selon les explications des frères de chèque tioté, l'appartement était au nom de chèque tioté. Il n'avait pas encore mis ça au nom d'un membre de sa famille. Donc, quand il est décédé, logiquement, il est arrivé à sa femme, je crois, d'abord, et puis à ses enfants par ricochet. Dans ce cadre de figure-là, la femme a entièrement le droit de vendre la maison. Même si ça fait mal, elle a entièrement le droit de vendre la maison. Ça, c'est le point. Parce que, quand il y a un bien de son mari, il est décédé, ça lui appartient. Elle a le droit de vendre la maison. Dans un autre cadre de figure, mettez-vous. Là que moi, je vais intervenir. Ça, c'est la deuxième partie de notre vidéo. L'attention, tu n'es en aucun cas obligé d'expulser ta belle famille. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'apparemment, si j'ai bien regardé la vidéo et que je vais poster là, la belle famille ne t'a jamais rien demandé. On ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit. Il faut penser déjà aux enfants. On vous l'a dit que, faites à la mode et tu étais, vous n'avez pris aucun bien. Et tout est revenu à sa famille. Rien du tout. On n'a rien touché. Lorsque le gouvernement a fait Yaku, lorsque les joueurs ont cotisé pour faire Yaku, la belle famille ne t'a jamais rien demandé. Eux, ils voulaient juste rester dans leur maison. Et tu avais promis leur donner, selon ce que j'avais regardé, tu avais promis leur donner les papiers de la maison. Parce que Cheikh Tioté n'a pas mis le nom de la famille sur le bien avant de mourir. Elle nous a dit, Arte, elle sait que la maison, c'est Cheikh qui nous l'a donné. Et comme bon africain, il n'a pas eu le temps de faire les papiers. Elle allait nous remettre les papiers de la maison. Donc, de bonne chose de monde, que tu tiennes ta parole. T'as de la faute aussi de Cheikh Tioté. Tu es un footballeur quand même. Tu sais comment ça se passe ton milieu. Tu aurais dû sécuriser tous tes pieds. Tu aurais acquis de droit chaque vie avant de partir. On sait jamais. Tu sais que tu es internationalement d'Ivoire. C'est pas que tu as à être malade maintenant que tu as commencé à faire ton testament. Non, c'est pas comme ça. Donc, la tête-ci, tu aurais dû quand même être honnête, être un peu humaine et puis donner ta parole. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu as tes raisons que tu ne l'as pas fait. Mais, selon les directs que j'ai vus, apparemment, tu n'avais plus d'argent. C'est là que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu ne peux pas prendre les 2000 milliards, les ceci, ceux-là, ici. Et puis, tu vas te retrouver pauvre. C'est pas possible. À moins que tu veuilles vivre au-dessus du témoin, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas comment tu as fait. Toi, tu voulais vivre comment ? Comme Tim Kardashian ? Ben non, tu ne sais pas Tim Kardashian. Est-ce que même, c'était forcé de partir à Londres ? Non, tu devais rester à la picture. Parce que selon ce que la femme l'a dit, la soeur de Cheikh Tioté, là, ce n'était pas le seul bien de Cheikh Tioté. La maison que tu as voulu prendre, ce n'était pas le seul bien de Cheikh Tioté. Ou bien, il avait beaucoup de biais. Apparemment, il avait des étages. T'es un immeuble, 1 plus 4 à Abattard. De près de 20 appartements. Il y avait plusieurs appartements dedans. Donc, en location, normalement, tu pouvais bien vivre avec ça. Mais comment toi, tu as fait jusqu'en... Toi, tu as dépensé de l'argent, là. Comment jusqu'en... C'est fini. Ni comme toi, tu étais obligé de tout vendre. Commencer à tout vendre les biais. Toi, tu as fait comment ? À Abidjan. L'immeuble était bien placé. Ce n'est pas pour dire que c'est dans un quartier, je ne sais pas, où les biais ne sont pas chers. C'était bien placé. Donc, à Abidjan, un ou deux chers au salon, ça te fait... Si c'est à Koukodi, c'est entre les 200 000 là-bas. Donc, 200 000 là-bas. 200 000, c'est un étage. Donc, bon, disons qu'il y a... Attends, si un palier, il y a 3 appartements. Donc, 200 000 multiplié par 3, ça te fait 600 000 francs CFA. 600 000, qu'on se voit qu'il y a 5 étages. 600 000 multiplié par 5 étages, ça te fait 3 millions de fois CFA. Ce n'est pas ça ? 3 millions de fois CFA, là, toi, tu ne veux pas bien vivre avec. 3 millions de fois CFA, ça ne peut pas que tu prévues de vivre à l'about du besoin. À Londres, peut-être que la vieillesse. Mais reviens encore du... On va au Sénégal, je ne sais pas. On va au Sénégal, il faut que je ne sais pas. C'est quoi ça ? Est-ce que tu es obligé d'expulser la belle famille ? Bon, peut-être qu'il y avait un guise sous roche. Peut-être que la belle famille aussi, tu as fait quelque chose parce que jusqu'à présent, c'est que la version de la belle famille qu'on connaît. Peut-être que la belle famille, je ne sais pas, la belle famille, ta maraboutée, on ne sait pas. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu ne t'entends pas comment, comment avec une belle famille ? Tu avais le droit, mais tu pouvais quand même penser à un ou bien. La belle famille aussi. Vous aussi, qu'est-ce que vous avez fait à la dame jusqu'à quand elle veut maintenant vous expulser ? Ah ! Vous n'avez rien fait. Vous êtes-tu ? Je n'ai rien fait en vous croire, mais s'il y a ça aussi dans le dos pour montrer les précaux des effets que je ne sais pas, ce n'est pas bien. Mais c'est ça aussi. Il y a des gens qui l'a défait, mais maintenant, après, tu es au milieu. Apparemment, même, il y a des efforts de jacquioté qui vivent dans la précarité. Apparemment, il y a des efforts de jacquioté en Europe qui sont dans les sens sociaux, là, qui sont à l'achat de l'État. Comment toi, tu as... Ah ! C'est un ex-footballeur. C'est pas un ex-vendeur de chaussures à jamais. Quand même, quand tu as fait au moins son âge jusqu'à ses filles, les 2 000 milliards ont donné là-haut, tu as géré comment jusqu'à... Tu as voulu vivre au-dessus de tes moyens, ou bien c'est comment, là, tout de suite ? Tiens ! Tout ce point-là, tu as saillé. Géodiquement, on ne peut rien te reprocher parce que tu as à ton nom, je crois. C'est au nom de ton mari, ton ex-mari. Il n'a pas fait des papiers pour donner à un truc. Donc, on peut l'interroger, même moralement. Quand toi, moi, tu vas te coucher la nuit, là, comment tu vas te sentir après avoir mis une famille, toute une famille, d'ailleurs. Toute une famille. Non, mais chaque côté, non. Franchement, chaque côté, tu as trop zanni. Toute cette histoire-là, aujourd'hui, chaque côté, ton nom ne peut pas reposer en paix parce que, toi-même, dans ta tombe, tu sais que c'est de ta faute. Tu n'aurais jamais voulu voir ça, de ton vivant. Vous l'avez à nous, c'est une leçon de vie. C'est grave, une leçon de vie. Moi, je fais franchement en vrai de vrai. Je ne connais vraiment pas la dame, ni dame, ni dame, ni dame. Donc, je ne peux pas totalement la juger. Mais, je pense que chaque côté, c'est le fautif numéro un de cette histoire-là. Laissons la dame de côté. Au nom, chaque côté, chaque côté, toi, qu'est-ce qui doit t'empêcher de faire ce testament-là ? Rien du tout. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait ? Comme vous voyez aux gens. Mais pour ça, faire un testament, ce n'est pas compliqué. André, tu vas chez le notaire, tu t'assoies, tu es ridicule. Il est ridicule, ça sort. Pour éviter de discuter de bizarre comme ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment désolant, cette histoire. C'est grave désolant. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ? Dites-moi en commentaire. Moi, j'ai dit ce que je vous pense. Juridiquement, on ne peut rien recoucher à la dame. C'est peut-être le côté moral qui va venir s'imposer, du coup. Parce que moralement, quelqu'un ne peut pas dormir la tête sur son oreiller, fermer les yeux, pensant pouvoir trouver un sommeil avec une affaire d'expulsion. Je ne pense pas que c'est possible. Mais après aussi, je ne connais pas les hommes. L'homme noir est surprenant. Donc, du coup, rien ne m'étonne. Bon, je ne sais pas. Je pense que j'ai survolé. Je vais donner mon avis. Dites-moi ce que vous opposez. Et puis, relâchez un pouce bleu si vous partagez un ton soin peuple. Mon avis... Maintenant, qu'est-ce que même les médias font de cette information-là ? On a besoin d'un face-à-face. La famille et puis la veille de chaque tuyauté. On a besoin d'un face-à-face pour voir comment les deux vont se débattre. Pour voir qui ment, qui ment pas. Pour voir le pourquoi du comment. Pour que nous, on puisse bien trancher. Parce que là, on est obligé d'être au milieu. On est obligé d'être au milieu. Les médias, c'est comme on... On compte sur vous. Voilà. Donc, abonnez-vous à mon Instagram. Suivez-moi sur mon Instagram. Là, comme ça, quand il y a les bérêts, quand il y a les choses sur lesquelles vous voulez que je donne mon avis, là. Vous m'ouvrez, tout le monde là-bas. Parce que c'est pas facile. Faites comme ça. Suivez-moi sur Instagram. Là, dès qu'il y a quelque chose, vous m'ouvrez là-bas. Voilà, c'est ça. Là, on likez la vidéo. Et puis, voilà, merci. Bye, bisous.